Musique Hey, salut les runners Aujourd'hui, on va faire deux petits bijoux On a le 72-8 et le 72-6 de chez Biel All Brothers Ces deux vrais petits bijoux, je ne les ai pas encore dégustés J'en attends beaucoup, beaucoup de promesses J'adore les brutes de colonne C'est vraiment super bon Il y a un fruité, c'est éclatant en bouche J'adore ça Donc vraiment, j'en attends beaucoup J'espère que ça va être génial Et on va en plus pouvoir comparer ces deux roms Alors c'est quasiment les mêmes roms La différence en fait, elle est très subtile Il y en a un qui a été brassé deux ans Et l'autre qui a été brassé deux ans et six mois Une autre chose qui les différencie, c'est le degré Il y en a un qui est à 72-8 et l'autre à 72-6 Voilà pour les petites différences Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Et bien, ils viennent de la distillerie Biel Ce sont des roms faits à base de cannes grises Distillés en colonne et donc non réduits Ils sont directement mis en bouteille au degré où ils ont été distillés Bien sûr, après le brassage C'est vraiment du produit pur Vraiment pur Il n'y a pas de l'apport du bois Il n'y a pas du sucre C'est vraiment le rhum tout seul, blanc Juste brassé pour bien intégrer l'alcool Ça doit être génial Voilà Qu'est-ce qu'on va faire ? Je pense que le mieux c'est de commencer la dégustation Voilà, deux beaux bijoux Alors ça rend baume la canne fraîche, la directe Même sans les mettre au nez Franchement, c'est superbe Wow Franchement, moi j'adore ça L'agricole Non vieilli C'est tellement beau C'est tellement suave Il y a tellement de richesses Sans avoir besoin de faire vieillir en rhum C'est génial Alors là, on a déjà un bon fruité C'est rond Et pourtant, les esternes n'attaquent pas trop Alors il y a de l'agrume Je dirais, de l'ananas Bien de la passion Et c'est vraiment super frais Un petit côté végétal Et du poivré Ouais, ouais, du poivré C'est vraiment super bon On va comparer Avec le 72-6 Alors il y a une différence Alors il y a une différence Franchement, rien qu'on ait Il y a déjà une différence Et sans l'avoir laissé aérer pour l'instant Alors on est toujours sur un superbe fruité Vraiment génial Il y a du fruit exotique C'est aussi assez végétal Un petit peu plus rond Je dirais en fait Que le 72-8 Ouais, nettement plus rond Et le végétal est aussi plus expressif J'ai l'impression C'est... Je pense que le 72-6 Il va être encore meilleur Que le 72-8 Alors c'est la première impression On va voir ce que ça va donner Alors un petit bond De quelques minutes en avant J'ai laissé passer 15 petites minutes Pour les laisser s'aérer Parce que le rhum Ça a besoin de s'aérer Pour exprimer ses saveurs Donc nous reprenons la dégustation Avec un petit peu plus d'aération Waouh, ça explose Alors Déjà les esters Ils sont là bien plus forts La canne fraîche Elle pète au nid Bien plus qu'au départ Ça a vraiment besoin de s'ouvrir Le poivre est hyper Super fort C'est super Et en même temps Franchement c'est quand même A 72-8 degrés quoi Et je le respire comme ça Sans problème quoi Je ne me nique pas le nez C'est juste trop bon On voit vraiment que Le brassage apporte énormément A l'intégration d'alcool C'est vraiment superbe Alors là Il y a un côté citronné Qui fait son aspiration C'est frais Végétal Et en même temps Un joli fruité Sur le citron Alors on va voir Comment a évolué Le 72-6 Waouh Alors Là Pareil Il y a une belle évolution C'est sur un végétal Herbacé Ouais Je vois vraiment Un végétal Subtil Herbacé Un herbacé Qu'on n'a pas Sur le 72-8 Pareil Aucun problème Pour le respirer Alors que Il y a vraiment C'est une brute de colonne C'est juste magnifique Pareil Le poivré Est énorme Et c'est impressionnant Comment il est énorme C'est juste magnifique Bon Allez On va passer A la bouche Juste Waouh Alors On dirait pas comme ça Mais ça va très très vite En bouche Les esters Et la canne fraîche Attaquent très très fortement Et prennent vraiment La bouche avec ampleur Et il y a un piquant Avec le poivré Qui est énorme Il arrive On pense qu'il va arriver Doucement Et tout Et puis finalement Waouh Comme une grosse vague Il submerge tout Et alors il y a un fruité Qui arrive derrière Le poivré Qui est subtil Citronné Et légèrement végétal Qui sublime vraiment le tout C'est impressionnant Quelle puissance Oh la la Quelle puissance C'est génial J'adore ça Alors Il y a également autre chose La canne fraîche Elle est vraiment bien là Et Il y a De la réglisse Ouais c'est ça Il y a de la réglisse Avec un petit peu de badiane Juste Une pointe de badiane C'est vraiment Très suave En bouche Presque quand ça arrive Sur la gorge Et que les estères Se sont bien appliquées Ce petit Ce petit goût de réglisse Là C'est vraiment super sympa Et il est assez fugace Il s'évanouit très vite Pour laisser la place A la finale Qui est vraiment Superbement poivrée Et fraîche C'est Et Qu'est-ce qu'elle est longue C'est incroyable Il va falloir Il va me falloir Prendre une bonne gorgée d'eau Et attendre un petit peu Pour pouvoir déguster Le 72-6 Parce que sinon Je ne ferai pas la différence Le 72-8 Je l'ai bien en tête encore On va voir Ce que ça donne Avec le 72-6 Hum Waouh Quel poivré Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne ? Ça prend la langue Là C'est incroyable Au départ Là L'entrée en bouche Là Quand je l'ai bien en bouche J'ai l'impression Qu'il est beaucoup plus facile D'accueillir Il ne prend pas trop vite La bouche Mais Il prend progressivement De la force Mais de façon exponentielle Et alors Il monte Hyper haut Et avec un poivré Rond Huileux Qui s'imprègne Et reste Sur la langue C'est très fort Et très imprégnant C'est bon C'est suave Trop trop bon Alors Là Pareil Une canne fraîche Explosive Un poivré Énorme Et superbe Et alors Beaucoup plus Sur le végétal Et l'herbacé On retrouve encore Ce côté herbacé Le poivré Est quasiment Ce qui prend le plus de place Dans l'aromatique Avec Vraiment Ce côté herbacé Comparé au 72-8 Qui est plus Sur une rondeur Sur la réglisse Et un petit peu D'anis Le 72-6 Il est plus Sur L'herbacé Un côté végétal Herbacé J'ai une image De verdure D'herbe Autour de moi C'est vraiment marquant Oui c'est ça De la rondeur Le 72-6 C'est beaucoup plus rond Que le 72-8 Beaucoup plus facile A l'entrée en bouche Alors Les deux sont Hyper puissants C'est clair et net Que Des amateurs Non avertis Vont Vont avoir la bouche Qui vont leur exploser Dans la figure Mais Avec une habitude Du palais Etc Vous allez avoir Beaucoup plus de facilité A le déguster Que certains roms Qui sont A 55 Ou Presque 60 Degrés Je pense Par exemple Au Navy roms Qui sont Vraiment Super strange Très très fort Et qui Peuvent Des fois Arracher la bouche C'est pas le cas Franchement De ces deux roms C'est de la puissance Mais tout en subtilité C'est vraiment génial Maintenant J'espère Que cette dégustation Vous aura plu Je vous donne rendez-vous A la semaine prochaine Et je vous invite A liker Partager Et faire un commentaire Sous cette vidéo Il y a bien sûr Deux samples De sérum A gagner Un gagnant Bah ouais Ça serait plus amusant Quand même Que Le gagnant Puisse faire le comparatif Des deux C'est ce que je me dis Ça peut être sympa Un petit retour Ce serait super Donc voilà Et dans une semaine Je ferai le tirage au sort Allez Robert Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada